Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir. Christophe Paco. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous, vous le savez, avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, la crise de l'or noir. Après une attaque de drones en Arabie Saoudite, la moitié des infrastructures ont été touchées. Le prix du baril du pétrole a augmenté dans la foulée. Comme l'a confirmé dès ce midi sur RTL, Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières, une répercussion imminente, automatique sur le prix à la pompe ne devrait pas tarder. L'augmentation devrait être dès demain de l'ordre de 4 à 5 centimes par litre. Le mécanisme des prix pour les grandes marques et les grandes surfaces, c'est une réaction immédiate aux évolutions de prix sur le marché de Rotterdam. Les grandes surfaces, ce sont eux qui établissent les prix en France. La marge nette des gens qui vendent de l'essence, c'est 1 centime par litre. Et c'est reconnu pour les pouvoirs publics. La suite de la grande nuit en vue de la réforme des retraites après le vendredi noir parisien ce lundi. Colère pour les professions libérales partout en France aujourd'hui. Beaucoup de ces fonctions ont défilé dans les rues de la capitale notamment. On ira tout à l'heure sur place avec Éric Vagné. L'heure du réquisitoire dans le procédé du coup balibré. Ce bar de roue en transformé en boîte de nuit, où 14 personnes ont péri et ont trouvé la mort en août 2016 dans l'incendie de ce sous-sol transformé ce soir-là. 4 ans de prison ont été demandées à l'adresse des 2 gérants. L'avocat de 2 des 3 rescapés sera notre invité dans un instant dans RTL Grand Soir. 22h20, votre grand magazine de l'écho suivi de la météo pour demain. Avec Luc Baudin et encore et toujours de superbes conditions. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. 48 heures après l'attaque visiblement de rebelles du Yémen contre des installations pétrolières saoudiennes. Le cours du pétrole s'est donc enflammé. Et réveillé par là même aussi la crainte d'une escalade militaire entre Etats-Unis et Iran. De ce croix ce soir, Vladimir Poutine vient de proposer à l'Arabie Saoudite d'acheter un système de missiles anti-aériens russes pour défendre son territoire. La conséquence concrète pour nous, au-delà de la menace du durcissement de ce conflit, c'est économiquement l'impact direct sur votre portefeuille avec une hausse à venir. On l'avait entendu dans les prochaines heures. Hausse du prix de l'essence à la pompe. Alors on peut se dire, Marcel You, merci d'être avec nous, que l'on assiste à un nouveau grand choc pétrolier finalement. Dans l'histoire du marché pétrolier, oui c'est un choc. Parce que même au pire moment de la guerre du Golfe, on n'avait pas connu une chute aussi brutale en quelques heures de la production du brut. Près de 6 millions de barils par jour, comme si on rayait d'un coup la production quotidienne du Koweït ou de l'Iran. Pour autant, on n'en est pas à connaître les mêmes conséquences à la pompe qu'en 1973 ou 1979. L'économie mondiale est un peu moins dépendante du pétrole aujourd'hui. Et pour le moment, il n'y a pas encore de problème d'approvisionnement en pétrole. La Russie va augmenter sa production. Les Etats-Unis vont débloquer des stocks. Les Etats-Unis sont aujourd'hui les premiers producteurs mondiaux. Et même en France, on a trois mois de stocks de sécurité. Donc on a des amortisseurs si vous voulez. Pour l'instant, en fait, c'est surtout un choc boursier. Il traduit la violence de l'attaque que les Saoudiens ont subie. S'il n'y a pas d'escalade militaire entre Washington et Téhéran dans les prochains jours, et s'il n'y a pas de nouvelles attaques, bien sûr, on peut penser que la situation va se stabiliser. Sans doute donc à des prix entre 1,55 et 1,60 euros le litre de sans plomb. Alors ce n'est pas complètement neutre pour nous, bien sûr, parce que ça va ramener pendant quelques semaines le prix du litre d'essence au niveau d'il y a un an, c'est-à-dire au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est clair. Merci à vous, Martial You, pour toutes ces précisions. Responsable à Martial You, du responsable du service économique d'Hertel. Et puis à l'instant, le président américain vient de s'exprimer. Donald Trump a déclaré que l'Iran semblait être derrière cette attaque contre l'Arabie saoudite, mais qu'il souhaitait, malgré tout, éviter tout conflit. En France, ces professions libérales dans la rue, un peu partout, pour défendre leur régime autonome face au système universel envisagé, on le sait, par le gouvernement. Alors avocat, professionnel de santé, médecin, infirmier, pilote, hôtesse ou steward. Eh bien, Eric Vanier, vous avez suivi la manifestation de tout ce monde. Une manifestation, en tout cas, bien suivie, par exemple, dans les rues de Paris. Oui, près de 10 000 manifestants sur les Grands Boulevards et au-dessus du cortège, 14 gros ballons gonflables, représentant les 14 professions en colère. Au pied du ballon flottant des infirmières libérales, Marie Cloteau, venue de Haute-Savoie. Il vient à 4 heures ce matin et je rentrerai chez moi à minuit, par le train. Autour d'elle, de nombreux avocats en robe noire et basket, mais aussi des pilotes, des hôtesses, des stewards en chemisette blanche. Pour un même discours, surtout, ne touchez pas à nos caisses de retraite autonomes et aux milliards que nous avons économisés pour garantir nos futures pensions. On a une caisse qui est excédentaire de plus de 3 milliards d'euros. Avec cette réforme, on nous demande d'être intégrés dans ce régime universel, mais en nous prenant nos excédents pour les redistribuer à tout le monde. Donc, c'est spolié totalement. D'autant plus qu'au passage, les cotisations retraite pourraient doubler. Aujourd'hui, Marie Cloteau n'était pas officiellement en grève, mais ça pourrait changer. Être en grève, nous, on a l'obligation de continuité des soins. Donc, j'ai ma collègue qui prend le relais aujourd'hui. Après, si le gouvernement ne plie pas, je pense qu'on va aller vers un blocage total des soins. Ça va être une catastrophe. C'était donc un coup de semence, comme les agents de la RATP vendredi dernier. C'est clair. Éric Vannier, service économique et social d'RTL. Et puis, fermeture également et manifestation aujourd'hui pour le personnel des trésoreries. Les finances publiques ont voulu exprimer également leur ras-le-bol face à la destruction programmée de leur mission d'ici à 3 ans. Information de la soirée. Le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a estimé tout à l'heure que les citoyens catholiques ou non inquiets du projet de loi bioéthique avaient le devoir de manifester le 6 octobre prochain, le jour de la journée justement de mobilisation contre ce texte. Et puis après une longue journée de négociation, Aigle-Azur toujours sur la piste d'attente. Le tribunal de commerce d'Evry a annoncé ce soir, vous le savez, la liquidation de la deuxième compagnie aérienne française avec une poursuite de l'activité jusqu'au 27 septembre. Mais accepte que les repreneurs améliorent leurs offres jusqu'à ce mercredi minuit. Réaction ce soir de Loïc Philippot du SNPL, le syndicat national des pilotes à Aigle-Azur, avec Arnaud Touche. Ce sursis qui est donné à Aigle-Azur va permettre aux différentes offres de s'améliorer. Il y aura donc pour vendredi, je pense, une consultation du comité d'entreprise. Pour l'instant, je n'ai pas de préférence. Évidemment, nous sommes ouverts à toute proposition d'amélioration de la part de tous les repreneurs qui étaient présents aujourd'hui. Nous retiendrons, enfin nous, nous nous positionnerons en tant que syndicat vers l'offre qui fera en sorte de reprendre le plus de gens possible. Il y a des gens qui étaient ici, comme par exemple la compagnie G-Jet, qui pour l'instant s'en tient sur une marque d'intention et qui a jusqu'à un mercredi soir pour faire une offre complète. Loïc Philippot à l'issue de la réunion à Évry. Tout à l'heure donc avec Arnaud Touche. 4 ans de prison ferme requis pour les deux gérants du coup balibré. Ce bar de Rouen transformé en discothèque d'un soir où 14 jeunes ont trouvé la mort il y a 3 ans dans un incendie lors d'une soirée anniversaire. Le sentiment après ce réquisitoire de Maître Haïd Taleb, avocat qui était tout à l'heure aux côtés de Frédéric Veil. Ils acceptent les réquisitions parce que les 14 personnes sont mortes. Et une peine d'emprisonnement à côté de ces 14 personnes qui étaient essentiellement leurs amis, ça n'est pas du tout comparable. Et pour réagir à ce réquisitoire avec nous ce soir en direct, Maître Fabien Picciottino, bonsoir à vous. Bonsoir. 4 ans de prison ferme requis sur 5 ans, c'est la peine maximum dans ce genre de dossier ? Ce n'est pas forcément la peine maximum puisque c'était 5 ans maximum. Maintenant c'est une peine qu'on peut comprendre puisqu'ils ont un casier judiciaire vierge, que j'ai eu des excuses de prononcer, que les femmes ont été reconnues. Je pense que tout ça a été pris en compte par le procureur de la République. On avait besoin évidemment de refaire malheureusement le film de cette soirée pour arriver jusque là, casser 4 ans de prison. Oui, je pense qu'il fallait bien évidemment pour les victimes, mais aussi pour la réglementation, reprendre la totalité de cette soirée et de l'incendie qui s'est produit il y a 3 années. 10 manquements à la sécurité, c'est ce qui a été retenu ? Oui, de très très nombreux manquements, d'énormes fautes, j'allais dire plus importantes les unes que les autres. C'est ce qui explique la sévérité des réquisitions. Maître Fabien Picchottino, vous êtes en plus l'avocat de deux, de trois rescapés de cette soirée-là. C'était important pour eux pour se reconstruire ? C'était fondamental, c'était important pour la justice qu'ils témoignent, parce que ce sont les personnes, les seules personnes avec une troisième qui ont vu ce qui s'est passé. Et pour eux, oui, je pense que c'est très important de venir dire ce qu'ils vivent aujourd'hui. J'espère qu'ils vont pouvoir passer à autre chose et se reconstruire. Compliqué également pour les familles dans ce genre de situation, évidemment. On l'imagine pour vous, comme pour tous ceux qui étaient dans cette salle d'audience avec Frédéric Veil, qui a préparé ce dossier, c'était une semaine d'audience très épouvante pour ses parents, notamment de ces jeunes qui sont restés coincés. Ça a été terrible avec un policier qui vient pleurer et qui pleure à la barre en expliquant son enquête, avec des pompiers, dont un jeune pompier qui explique encore trois années après se rappeler des 14 visages des victimes, avec des parents éplorés qui viennent expliquer le malheur qu'ils subissent. Ça a été très, très compliqué comme audience, très dur. Qu'attendez finalement les parents dans ce genre de procès trois ans après ? C'est assez surprenant parce que certains parents sont dans la haine, ils veulent une sanction très forte. Et d'ailleurs, certains ont été déçus des quatre années requises. Ils auraient aimé que ce soit le maximum cinq années qui soient requis, mais on verra ce que décide le tribunal. D'autres personnes viennent chercher justice, comprendre ce qui s'est passé, tout en sachant que de toute façon, quelle que soit la peine, ça ne ramènera pas leur enfant. Mais je crois que tous veulent que les choses avancent, qu'un tel drame ne se reproduise plus. Et puis, ils voulaient comprendre, savoir pourquoi ça s'était passé. Les deux co-gérants, finalement, ont eu des mots que la famille attendait, que les familles attendaient ? Oui, oui, ils se sont excusés, ils ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Maintenant, je pense que les fautes sont tellement importantes, les préjudices vécus, 14 jeunes de 18 à 30 ans qui sont morts, je crois que quels que soient les mots qu'ils ont pu avoir, ce n'est pas suffisant. Quand on est en deuil comme ça, quand on est aussi victime, c'est compliqué. Et de toute façon, les familles n'ont pas accepté les excuses, mais elles ont été prononcées, je pense qu'elles ont été sincères. Fabien Picotino, maître Fabien Picotino, avec tout ce soir, évidemment. Dans RTL Grand Soir, on en saura donc plus automatiquement le 22 octobre prochain. On connaîtra donc évidemment la sanction. C'est quatre ans de prison ferme qui ont été requis aujourd'hui pour les deux gérants du Cuba Libre. Et merci d'avoir témoigné en direct ce soir. Avec la complicité, je le rappelle, de celui qui a suivi le procès pour RTL, Frédéric Veil. Et puis, aujourd'hui on l'a appris, des familles de femmes et d'enfants de djihadistes français retenues dans les camps kurdes en Syrie ont porté plainte pour omission de porter secours contre Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, stigmatisant ainsi dans cette démarche pour ces familles l'inaction du gouvernement. RTL Grand Soir Christophe Pacot 22h11, première dame, première prof aussi, a inauguré l'école de la deuxième chance. Brigitte Macron était présente à l'ouverture tout à l'heure des portes du live à Clichy-sous-Bois. C'est l'école des décrocheurs qui est réservée aux adultes sans emploi de 25 à 48 ans. Et pour cette rentrée, Julien Fautra, vous avez suivi l'épouse du président de la République, l'ancienne professeure de français. Brigitte Macron vient de faire connaissance avec eux, cette cinquantaine d'élèves. Il n'est jamais trop tard pour se réaliser, a déclaré la première dame à son arrivée. Aujourd'hui, j'ai fait connaissance avec eux. Donc j'ai ma petite anxiété de rentrée, mais en tant que prof, je sais très bien ce que c'est. Et j'ai envie de les connaître, de voir un petit moment. On a imaginé un programme avec eux qui va être évolutif. Et à l'intérieur de ce programme, ponctuellement, je verrai avec mes collègues de français pour faire un peu de littérature. En fin de compte, là, je suis un petit peu dans le brouillard parce que je ne sais pas bien comment je vais construire. On va faire un peu du Montessori pour adultes. Pour ses élèves à un parcours personnalisé, Elodie, 25 ans, a arrêté l'école pour élever ses enfants. Elle accumule ce qu'elle-même nomme des handicaps. Aujourd'hui, avec l'aide de la première dame, elle rêve de start-up et d'entreprise. En fait, j'aimerais créer des petits start-up. Vous savez, tout ce qui est sur le prêt-à-porter, tout ce qui est le cosmétique, les accessoires et tout. Comme c'est une prof de français, donc du coup, ce sera un peu de français, je pense. Et la littérature, ça sert pour, surtout si on veut créer son entreprise, vous savez, pour parler, quand on a des associés, pour plusieurs choses, en fait. Selon l'entourage de Brigitte Macron, aucune périodicité précise. Elle viendra de temps en temps, même si elle crée beaucoup d'attentes chez ses élèves en rupture avec le système scolaire. En immersion pour RTL, Julien Fautra et sans transition, les bonnes et les mauvaises notes d'Emmanuel Macron, justement, avec ce sondage d'Ipsos pour le journal Le Monde qui montre que les Français sont en train de revenir à une période, visiblement, de pessimisme deux bonnes années après l'élection du Président. Leurs inquiétudes, leur scepticisme se cristallisent, en tout cas, visiblement sur la mondialisation galopante. Et puis cette décision, pour le moins inédite, au tribunal correctionnel de Lyon, avec deux décrocheurs d'un portrait d'Emmanuel Macron qui ont été relaxés. Aujourd'hui, le juge a invoqué la légitimité de cet acte par un état de nécessité, je cite, actant, selon les associations de défense, des deux personnes interpellées, le non-respect des objectifs climatiques de la France par le gouvernement et la légitimité, légitimité au final des actions de désobéissance civile face à l'urgence climatique. Le parquet, annoncé ce soir, fait appel de cette décision. Les sports, et à l'instant même, l'équipe de France de volée qui conclut pour l'instant cette première semaine de compétition ce championnat d'Europe de la meilleure des façons, avec une victoire très nette face à la Bulgarie, 3-7 à 0, 25-19, 25-21, 25-14, avec notamment à la manœuvre la star Erwin Engapé. Demain, le retour de la Ligue des champions avec Lyon face au Zénith Saint-Pétersbourg en fin d'après-midi, puis à 21h, Lille en déplacement à l'Ajax Amsterdam. Pour le PSG, ce sera mercredi, le grand match PSG-Réal, confirmé sans Mbappé et sans Cavani. Match à vivre en tout cas, PSG-Réal Madrid en direct, en intégralité sur RTL. Enfin, le retour du basket, des médaillis de bronze, en tout cas du basketball. Superbe vainqueur des Etats-Unis, on s'en souvient tous, au stade des quarts de finale, et une qualification en plus pour les Jeux de Tokyo. Mais, évidemment, la défaite en demi-finale a fait mal, malgré la médaille de bronze d'hier. Coup de blouse aujourd'hui, coup de gueule même de la délégation tricolore qui s'est sentie bien seule pendant cette Coupe du Monde au Japon. Écoutez, le boss, le patron de la Fédération Française de Basket, Jean-Pierre Suita, qui n'a pas mâché ses mots, et ses mots, mots M-A-U-X, ses mots M-O-T-S, devant Isabelle Langer. Je ne comprends pas, est-ce qu'on est pestiféré ? Mais, globalement, on n'a aucun support physique du gouvernement, à part quelques tweets, effectivement, bienvenus, on apprécie. Par rapport à ce que font d'autres pays, je sais que sur un championnat d'Europe, le roi d'Espagne est venu, c'est la Coupe du Monde de basket, donc on est très surpris. Moi, je ne trouve pas normal, parce qu'on est un grand sport, pratiqué dans 213 pays, il y avait 80 nations au départ, on se retrouve à finir 3ème de ces 80 nations, on connaît le niveau, donc c'est très difficile de se qualifier pour les Jeux, c'est très difficile de faire un résultat, c'est peu de considération, c'est quand même surprenant. La Fédération internationale ne comprend pas qu'il n'y ait personne, il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Jean-Pierre Suita, le président de la Fédération de basket, aux côtés d'Isabelle Langer, à la rivière Roissy tout à l'heure. La météo, c'est grand beau encore pour demain, on va donc dessiner une magnifique carte avec vous, Louis Baudin, de ces prochaines 24 heures. Bonsoir Louis. Bonsoir Christophe, demain, toujours et encore du soleil. Bon, le matin, il y aura quand même un peu plus de nuages entre la Bretagne, l'Ile-de-France, les régions du Nord-Est, mais ça ne va pas durer, et comme dans toutes les autres régions, c'est bien le soleil qui s'imposera en cours d'après-midi, et cela sur toute la France. Alors à surveiller quand même, un petit risque d'averse en fin de journée, sur les Pyrénées ou encore les Cévennes, mais ça restera très localisé. Ailleurs, donc encore du soleil, du coup les températures resteront très élevées. Le matin, pas moins de 11 à 18 degrés dans toutes les régions, et l'après-midi, ah, ça baissera un petit peu dans la moitié Nord, mais écoutez bien, encore 20 à 27 degrés quand même, et puis dans le sud, toujours de la chaleur entre 29 et 35 degrés par mois.